... récupérer ses droits. Qui a oublié que le FCC nous a jetés en prison ? Le FCC a bombardé les gens dans les églises. La situation du Sénat, la correction à grande échelle, et voilà ce sont les mêmes qui veulent nous donner des ressources. Le FCC, au fond, je considère que c'est une escroquerie politique. Parce que conformément à la Constitution, il faut avoir 251 députés pour un parti politique pour affirmer une majorité. Ce n'est pas en créant des structures satellites. Dans un partement, je respecte au moins quelques 200 députés. Ce n'est pas en mettant les beaux-frères, les petits-frères, les soeurs et les cousins dans les institutions de la République qu'aujourd'hui, le FCC va nous donner des ressources. Nous avons dit au président d'aller de l'avant. Et je lui ai dit, chez nous, les Bangalas, lorsque vous rencontrez un crocodile sur la terre ferme, Kata Emutu. Ah oui, mais parce que s'il vous retrouve dans l'eau à nouveau, il va te bouffer. Nous serons libérés par ce schéma. Parce que les FCC n'ont fourni aucun effort pour améliorer les conditions socio-économiques et corollaires. Je ne dois pas tout dire. Je vous ai dit que quand vous voyez un crocodile sortir sur la terre ferme, il faut vous couper la tête. Parce que si vous repartez sur l'eau, il va te bouffer. Les FCC a démontré son incompétence. Son bilan est largement négatif. Alors ils veulent s'accrocher sur les épaules du président Félix, que le peuple soutient, pour terrer son image. Parce qu'ils ont eu même la prétention de dire qu'ils veulent revenir. Ils veulent revenir où ? Les gens qui ont échoué. Donc le Congolais, nous devons avoir l'écourage patriotique de dire non à ces gens. Je dis que quelques rares exceptions sont là. Et je lance un appel à tous qui se considèrent comme d'hier FCC de rejoindre les camps de la patrie. Et de cette manière-là, nous allons construire notre pays pour un avenir heureux. Et que pour les voleurs qui sont connus, pour les criminels qui sont connus, ils doivent aller en prison. Parce que nous avons fait injustement la prison. Ce n'est pas une vagence sénégologique. Sous-titrage Société Radio-Canada